bonjour à toutes et à tous nous sommes le 9 juin 2021 dans cette vidéo je souhaite vous partager un extrait de l'excellente émission émission débat entre françois begodo et natacha poloni organisée par la chaîne débats d'idées excellente chaîne que je vous recommande et d'ailleurs j'en profite pour remercier mathias qui m'a autorisé à utiliser l'extrait de cette vidéo est donc dans cet extrait natacha poloni qui je pense c'est quelqu'un qui a plutôt de tendance de droite mais qui reste quelqu'un d'ouvert qui me semble a fait une bonne analyse fait souvent des bonnes analyses mais en particulier de la période macron gilet jaune tout ça etc et même si je suis parfois en désaccord voire en désaccord diamétral avec elle je trouve que c'est quelqu'un qui est toujours intéressant à écouter et il se trouve que dans le passage que je vous partage elle dit en concentré plusieurs choses que j'essaye de développer sur cette chaîne et que j'ai dit dans différentes vidéos donc je me suis fait des petites notes pour vous résumer les points que j'ai relevé de commun entre sa pensée et la mienne si je peux dire si je puis dire ça de cette façon et je le fais par ordre chronologique de ce qu'elle va aborder dans l'extrait que je vais vous passer juste après donc premièrement elle parle de la souveraineté versus la démocratie c'est à dire que pour elle la souveraineté semble-t-il est un concept vague alors que la démocratie c'est bien le pouvoir au peuple au peuple dans son ensemble ensuite un peu plus loin elle dit qu'elle ne croit pas en l'unité de la nation parce qu'elle pense que la démocratie c'est permettre le débat entre les différentes tendances les différentes idées afin de trouver idéalement un consensus ou en tout cas un compromis et ça j'en ai aussi parlé tel que la différence entre souveraineté ou le questionnement autour de qu'est ce que la souveraineté et la démocratie vidéo que j'ai déjà fait et que je mets en lien ici et dans la description de la vidéo ensuite apparemment voilà je pense il faut une unité de la nation mais une unité de la nation doit se faire autour de la possibilité de débattre donc deuxième point de commun ensuite donc elle dit que elle ne croit pas en la dictature du prolétariat là dessus je ne me prononce pas quoique en tout cas là où j'ai un avis commun avec elle c'est à dire que ce qu'elle dit dans l'extrait que je vais vous passer c'est que pour elle c'est tout le peuple qui doit discuter le prolétariat comme le reste y compris donc la bourgeoisie etc pour essayer de dégager le bien commun et ça aussi c'est quelque chose que je dis dans mes vidéos le peuple c'est bien l'ensemble des français des gens au moins qui ont l'identité française et qui sont majeurs pour pouvoir participer à la politique c'est à dire à l'organisation de de la société après par référendum par une consultation des français on peut choisir de faire entrer plus de personnes mais à minima ce sont les personnes qui ont la nationalité française de mon point de vue ensuite un peu plus loin elle dénonce le néolibéralisme je mets des guillemets à néolibéralisme parce que pour moi c'est un non sens c'est un concept qui ne veut absolument rien dire mais bref en tout cas elle utilise ce terme qui est répandu pour dire que le néolibéralisme en réalité c'est l'atomisation de la société dans l'idée de diviser pour mieux régner diviser le prolétariat en lui même mais diviser la population dans son ensemble alors moi je parlerai pas ici de néolibéralisme je parlerai peut-être de capitalisme ou d'oligarchie mais bon en tout cas il y a une stratégie de division d'atomisation de la société pour ne pas qu'elle puisse s'organiser efficacement et ensuite point très très important et le point le principal dans le propos qu'elle a tenu et que je vais vous partager et j'en ai fait une vidéo aussi c'est le but de la société c'est l'émancipation on croit à tort que le but de la société c'est le bonheur or le bonheur c'est quelque chose qui vient avec le fait de marcher vers l'émancipation vers la liberté en fait la marche vers la liberté c'est l'émancipation et elle dit que ça passe notamment par l'instruction je crois qu'elle dit alors moi je parle plutôt d'éducation mais je précise l'éducation comprend l'instruction c'est à dire le passage des connaissances donc ça c'est plutôt l'instruction mais aussi l'éducation à des valeurs telles que le triptyque républicain dont elle parle aussi dans l'extrait parce que malheureusement le seul savoir c'est à dire par la transmission des connaissances ne suffit pas me semble-t-il à élaborer ce qui est le premier but le premier devoir de l'éducation du système éducatif c'est à dire de développer l'esprit critique le libre arbitre ce dont elle parle aussi dans la vidéo parce que le fait de savoir le réel devrait suffire normalement à permettre l'esprit critique mais je constate qu'il y a des gens qui sont très instruits et qui malheureusement manquent cruellement de sens critique et d'esprit critique donc il y a une instruction à avoir mais il y a aussi une éducation à recevoir ensuite il faut discuter de quelle éducation celle que je propose en tout cas c'est celle de développer d'abord et avant tout l'esprit critique et je vous lis la note que j'ai écrit quand on parle de la dictature éclairée reproche que l'on fait parfois à la gauche il faut en réalité comprendre que le but doit être par l'émancipation matériel revenu de base tout ça enfin assurer le minimum matériel nécessaire et intellectuel donc l'éducation la connaissance la transmission des valeurs etc donc par l'émancipation permettre à tous d'être éclairé c'est à dire d'avoir l'éducation populaire nécessaire l'éducation politique le sens critique nécessaire pour ne plus avoir à se remettre à cette dictature éclairée qui croient peut-être à juste titre enfin agir pour le bien la gauche alors qu'en fait pour que ça fonctionne et je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo il faut que ça soit une majorité de la population idéalement tous qui devenons éclairés d'accord et pas seulement un petit groupe aussi bien intentionné soit il voilà je crois que j'ai tout dit et maintenant encore une fois je remercie mathias et je vous renvoie à son excellente chaîne débat d'idées et tout de suite l'extrait des propos de natasha poloni et justement puisqu'on entre dans un débat sémantique moi le souverainisme je sais pas ce que c'est je sais pas ce qu'on met puisque chacun il met à peu près ce qu'il veut je vois pas ce que je défends pour ma part c'est l'idée de la souveraineté du peuple parce que c'est ce qu'a inventé la révolution française c'est à dire ce moment extraordinaire où tout à coup le peuple c'est à dire les citoyens assemblés donc le peuple en tant que l'entité politique devient majeur il n'a plus un souverain par la volonté de dieu il est son propre souverain c'est à dire qu'il décide de son destin et il décide de son destin après délibération commune c'est dans ça que il peut pas y avoir du c'est ça que je crois pas comme tu disais françois une supposée unité possible de la nation la question n'est pas l'unité possible de la nation la question c'est celle de ce processus politique qui fait que des citoyens délibèrent et qu'il en ressort une vision du bien commun mais ce processus de délibération est un équilibre instable c'est à dire que c'est justement un moment qui se recompose à chaque discussion à chaque débat et ça ne peut marcher d'ailleurs c'est très important que si à chaque décision la majorité n'est jamais la même c'est à dire s'il ya toujours une majorité qui se met d'accord parce que ce sont des gens qui ont les mêmes intérêts et que la minorité ou les minorités sont toujours les mêmes ça ne marche pas c'est tout le problème qu'on peut voir notamment à travers la question de ce qu'on appelle aujourd'hui les minorités c'est à dire que s'il ya une partie du peuple une partie des citoyens qui considère qu'ils sont toujours des minorités et qu'il ya une majorité qui les écrase ça ne vaut plus donc c'est pour ça je ne crois pas du tout je suis pas sur le mythe d'une unité de la nation je suis sur un processus permanent de délibération et de décision parce que je pense que c'est la seule façon d'y arriver pour ma part je ne crois pas à la dictature du prolétariat je crois en effet que les citoyens quels qu'ils soient d'où qu'ils soient doivent pouvoir décider le truc c'est qu'évidemment les classes populaires si elles ont conscience qu'elles sont majoritaires qu'elles ont la force de la masse peuvent imposer leur vision et donc peuvent imposer système qui soit en leur faveur le problème est en effet que dans le rapport de force qui se noue tout est fait pour les diviser pour les pour pour les isoler et je pense que la force du processus néolibérale c'est justement l'atomisation des classes populaires et leur fragmentation et je pense que c'est pour ça que je disais que pour moi le combat principal c'est l'émancipation parce que c'est très lié à la notion de souveraineté quand j'entends moi pour moi la souveraineté c'est bien nous devions enfin il me semble que nous sommes tous souverainistes au sens où nous pensons tous en effet que la souveraineté du peuple est absolument essentielle parce que c'est ça la démocratie il me semble en tout cas on peut se mettre d'accord à peu près là dessus après je pense que cette souveraineté du peuple qui est fondamentale s'articule avec une souveraineté de la nation en quoi faut-il définir ce commentant par là mais c'est à dire qu'il ya une une nation qui n'est pas libre de son destin le peuple ne peut pas dans ces cas là choisir ce ce qu'il doit ce vers quoi il doit aller et je crois que s'y ajoute une autre souveraineté absolument essentielle qui est la souveraineté des individus c'est à dire que et là c'est dans cela que nous sommes dans un processus qui est la continuation de l'humanisme et des premières c'est à dire que il n'y a pas de véritable démocratie possible et des individus dépendent d'autrui pour leur jugement d'où l'importance de l'école par exemple la puissance publique doit l'instruction au peuple parce que c'est justement l'instrument de la liberté et cette cette souveraineté individuelle elle sait elle elle s'appuie évidemment sur l'articulation entre liberté et égalité c'est à dire que quand il y a des inégalités notamment des inégalités sociales trop trop flagrantes il ne peut pas y avoir d'exercice de la liberté dans ça que le triptyque républicain liberté égalité fraternité c'est à dire aussi le fait de voir en l'autre un autre moi même et la fraternité universelle c'est tout ça s'articule tout ça va ensemble et permet donc l'émancipation des individus c'est à dire le fait que en effet on va penser un système dans lequel il n'y en a pas il n'y a pas d'individus qui soit écrasé par les autres qui soit prisonnier de son destin